Donc avant de refermer ce sujet, nous allons partir du côté de l'aéroport de Conakry pour joindre M. Namori Kamara. Il en est le directeur général de la SOGEAC, qui gère cet aéroport. Il est en direct. Bonjour M. Namori Kamara. Bonjour M. Gallo. Merci d'avoir accepté notre invitation au PIF. Alors, j'ai rapporté il y a quelques instants des précisions que vous avez confiées à M. Namori Dallot. Soit disant que la saisie de cet argent, de cette manne financière, n'aurait pas eu lieu à l'aéroport de Conakry, mais plutôt à la poste. Dites-nous un peu plus. Non, en fait, je voudrais juste corriger, rectifier, parce que, vous savez, il est vraiment important que nous fassions attention à l'image de l'aéroport. Il est vrai que la recherche de l'information aussi est quelque chose de très pertinent. J'ai juste été informé au PIF par le ministre pour me dire qu'il y a eu une saisie, en fait, de 2 kg de cocaïne à l'aéroport, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas eu de saisie à l'aéroport, à ma connaissance, de cocaïne à l'aéroport à Médicé-Coutouré. C'est une saisie, semble-t-il, qui a été faite au niveau de la poste. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en tant que gestionnaire de l'aéroport, parce qu'il est très, très important. Mais non, ce dont vous parlez a été abordé plutôt hier, s'agissant de cette saisie de cocaïne à l'aéroport. Nous parlons de saisie d'argent, de près de plus de 3 millions de dollars à l'aéroport à la date du 16 septembre. Est-ce que vous confirmez que cette saisie a bel et bien eu lieu à votre aéroport ? Non, on ne va pas revenir sur la saisie qui a eu lieu à l'aéroport d'argent. Ça, tout le monde le sait. La saisie a eu lieu ici. Moi, j'interviens par rapport à l'information que vous avez véhiculée. Il y a eu saisie de cocaïne ici, à l'aéroport. Donc, voilà, je crois que vous ferez le devoir de changer cela. Il n'y a pas eu de saisie hier à l'aéroport, ni avant-hier. Il n'y a pas eu de saisie de cocaïne ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais monsieur le directeur général, en fait, les informations indiquent que c'est certes au niveau des colis postaux, mais qui étaient destinés pour être embarqués à l'aéroport. À l'aéroport. Et des colis saisis qui auraient été effectués sur un élève. Voilà, ce sont les services de douane. C'est-à-dire la cellule de ciblage des douanes de l'aéroport, la direction enquête et le bureau des douanes de l'aéroport qui ont procédé à cette saisie. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on soit très précis dans l'information. Encore une fois, il n'y a pas eu de saisie à l'aéroport. Non, non, c'est... Voilà, voilà. Donc, quand vous dites dans vos intitulés « saisie à l'aéroport » à Mette-Couturet, cela m'interpelle en tant que premier gestionnaire de cet aéroport. Maintenant, la douane est indépendablement. De les services de douane de l'aéroport à partir des colis Pochettons. Non, 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 attendez, attendez. Non, 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 il n'y a eu physiquement pas eu de saisie à l'aéroport. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Mais qui était destiné à l'aéroport. Voilà, c'est tout. Voilà, moi j'ai une reprise. Oui, mais on peut opérer aussi par les services de douane de l'aéroport. De l'aéroport. Voilà. Allez, on a compris. Ça n'a pas été fait par les services de douane de l'aéroport. Non, non, nos informations disent que c'est la seule île de ciblage d'une unité de douane basée à l'aéroport. Basée à l'aéroport. Bon, en fait, je vais vous dire pour que vos auditeurs soient bien informés. S'il n'y a pas eu de saisie de drogue à l'aéroport, je pense que c'est très clair. Oui, mais on va s'en tenir à cela. Mais vous permettez que c'est la cellule de ciblage des services de douane à l'aéroport qui a procédé à cette saisie, qui a tracé cette drogue à partir des colis postaux. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus par rapport à cela, il y a un directeur général de la douane, vous pouvez l'interpeller. Non, mais ce qui nous concernait ce matin, c'est que vous-même, vous l'avez confirmé, il y a eu bel et bien cette saisie d'une manne financière importante à l'aéroport de Conakry à la date du 16 septembre, 17 septembre dernier. Et là-dessus, vous confirmez l'information. C'est un événement. Ce n'est pas une nouvelle, ça. Le 16 septembre ne constitue plus une nouvelle. Je pense que toute la presse en a débattu de long à l'âme. Mais monsieur le député général, c'est la suite de l'affaire qui a fait qu'on a inscrit ce sujet aujourd'hui. Bien. Vous n'avez pas suivi la suite. Allez, je pense qu'on s'est compris. Monsieur Namouri Kamara, DG de la SOGIAG, qui intervenait ce matin à notre compagnie. Merci d'avoir pris la parole au PIF. Allez, Mirador, continue.